La mairesse de Toronto se dit très jalouse de Montréal. Raymond, vous avez préparé pour nous un premier d'une série de topos, on appelle ça un grand angle, où on essaie de comparer les grandes villes au Canada. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire Toronto c'est ceci, Vancouver c'est comme ça. Aujourd'hui, vous allez comparer Montréal et Toronto au sujet de la crise du logement. Oui, et on sait que Montréal connaît une crise du logement. Il y a bien des gens qui ont de la difficulté à trouver un logement abordable. Six ans en moyenne, latente pour les logements subventionnés. Mais quand on regarde du côté de Toronto, c'est encore pire. On parle d'une attente moyenne de 14 ans imaginée. L'itinérance aussi, on en a beaucoup parlé avec les chiffres qui sont sortis dernièrement. Près de 4000 itinérants à Montréal. Or, à Toronto, on parle de 10 800 selon les chiffres officiels de la ville. On a pu s'entretenir lors de notre passage dans la Ville-Reine avec Olivia Chow, qui a été élue mairesse de Toronto au mois de juin. Elle vient tout juste donc d'arriver. Et elle dit que si Toronto connaît une grosse crise du logement, pire que celle de Montréal, c'est en bonne partie, Julie, parce que le gouvernement du Québec, selon elle, a fait des investissements que l'Ontario n'a pas faits au fil des décennies. Alors, c'est ce qui fait dire à Mme Chow qu'elle est très envieuse, très jalouse même, c'est ce qu'elle a dit de Valérie Plante et de la Ville de Montréal, la situation dans laquelle la Ville de Montréal se trouve au niveau du logement. Mme Chow, vous allez l'entendre aussi, elle nous a dit qu'elle reproche au gouvernement fédéral de faire beaucoup de grosses annonces en ce qui a trait à l'aide au logement, mais que sur le terrain, l'argent n'arrive pas. On peut l'entendre. Bon, il y a des intervenants, Raymond, qui disent que la crise à Toronto prend aussi beaucoup d'ampleur depuis notamment la fermeture du chemin Roxham. Oui, on ne peut pas dire avec certitude que c'est en raison de la fermeture du chemin Roxham Par contre, depuis que le chemin Roxham est fermé au printemps dernier, vers la fin mars, le nombre de réfugiés, de demandeurs de statut de réfugié au Canada n'a cessé de croître, particulièrement à Toronto. La plupart de ces demandeurs d'asile se retrouvent dans la Ville Reine. Vous voyez, on a visité un refuge. Les gens dorment par terre sur des matelas qui ont été mis sur le plancher. C'est dans une église du nord de Toronto qui est débordée. On parle de plus de 200 personnes qui dorment là tous les soirs. Entre autres, cet homme, un réfugié du Congo qu'on a rencontré. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On vit à l'église, on dort dans les chaises là. Je crois qu'au moment opportun, j'aurai ma place, j'aurai ma maison. J'aime le Canada, j'aime Toronto. C'est une belle ville. J'aime ici vraiment. Je suis content. On venait l'entendre, il dit qu'il ne perd pas espoir. Il veut demeurer au Canada, il veut demeurer à Toronto malgré toutes les embûches. Le logement abordable, je le disais, ça coûte très cher. Le logement n'est pas abordable à Toronto. Malgré tout, il dit ne pas perdre espoir. Le reportage n'a pas manqué ce soir au TVA 17. Oui, les appartements moins chers coûtent encore trop cher. Beaucoup plus chers, souvent le double que ce que les gens paient à Montréal. Pas croyable. Merci, Raymond. On regarde ça ce soir, évidemment, votre reportage. Merci.